Bonjour, et nous allons aborder aujourd'hui en disciple fidèle de Saint-Ignace, les trois questions importantes, la mort, le jugement particulier et le jugement général. Voilà les trois objets de notre entretien de ce matin. J'aime assez cet entretien, surtout le jugement général. Pourquoi un jugement général après le jugement particulier ? Mais tout d'abord la mort, quelques considérations sur la mort. Nous sommes mortels. Souviens-toi, ô homme, que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. C'est là une conséquence du péché originel. À la mort, le corps se décompose. Oui, tu es poussière, tu retourneras en poussière. Fini les grandeurs, la mort. Moi, j'ai insisté plusieurs fois à des réductions de tombeaux. C'est une poussière humide. C'est une poussière humide, une sorte de cire humide. Oui, les plus beaux corps sont soumis à la mort. À la mort, tout finit. Fini les richesses. Fini les grandeurs. Fini la félicité de ce monde. Et ce sont les gains. La vie est courte. Et donc la mort est proche. Il faut arriver près de la mort, comme moi, pour considérer que la vie est courte. Quand on est enfant, ce sont des considérations qui ne retiennent pas notre intention. Mais la vie est courte et l'amour est proche. La vie est courte et donc bien insensé. Celui qui met toute sa raison d'être, toute sa félicité dans les biens de ce monde. La vie est courte et il faut donc se bien préparer à une bonne mort, par une bonne vie. Et la mort est certaine. Alors oui, assurons-nous, non pas du bonheur de cette terre, mais du bonheur de l'éternité. Dans la vie, tout est incertain. Richesse, honneur, bonheur, félicité. Oui, tout est incertain, sauf la mort. La mort est certaine. Un enfant qui naît, quelle sera sa vie ? Longue, courte, pleine de santé, des chiots, je ne sais. Ce qui est certain, c'est qu'il mourra. Il doit mourir. Riche ou pauvre, il faut tomber sous les coups de la mort. Et Lazare est mort et le mauvais riche est mort. Rien ne peut résister à la mort lorsqu'elle se présente. On résiste à beaucoup de choses. On résiste au chaud, on résiste au froid, on résiste à la pluie, on résiste au vent. Mais la mort vient, rien ne lui résiste. On ne peut faire que la mort attende une heure pour mettre en ordre ses affaires. Impossible de retarder la mort, puisqu'un instant. Un jour sera le dernier. Et dans ce jour une heure sera la dernière. On peut échapper à la mort. Chirac est mort, Mitterrand est mort. Je mourrai. Un jour avant moi sans mort, puisqu'il en est ainsi. Je dois m'assurer de la possession des biens, non pas qui finissent, mais des biens éternels. On peut rechercher le bonheur sur la terre, mais pas au détriment des biens éternels. Les biens sur la terre, je les laisserai. On n'a jamais vu des lingots d'or sur un corbillard. Les biens éternels sont éternels, pour toujours, et pour être rêche. Tout est là. Et c'est la sagesse que de se poser de telles questions, et d'y réfléchir. Et c'est le bien, précisément, des exercices de Saint Ignace, c'est de nous faire réfléchir sur ces vérités éternelles. Laisser un empire sur la terre, belle félicité, mais je devrai tout laisser. Et quand mon corps sera mis au tombeau, et que mes biens seront partagés par mes héritiers, tout sera fini, sauf l'éternité qui commence. La mort est certaine. Vivons de manière à bien mourir, ces sagesses. Tous, nous sommes mortels, condamnés à la mort, en quelque sorte. Chaque année nous conduit à la mort. C'est la fête, certes, l'anniversaire, mais on prend cependant un jour de plus, un an de plus, et la mort est au bout du chemin. Votre nom est inscrit au registre du baptême de l'état civil. Un jour, votre nom sera inscrit sur le registre des décès. Feu mon père, feu mon oncle. Ainsi parlerons de nous, ceux qui nous ont survécu. Le glas sonnera un jour pour vous. Et dans ma petite paroisse de Rollboise, pendant dix ans, c'était amusant de voir les jeunes enfants de coeur, encore bien petits, voulant tirer la corde. Car ma cloche n'était pas électrifiée, mais il fallait tirer la cloche. Et j'étais heureux, moi, de tirer la cloche le dimanche matin pour appeler le peuple à rendre grâce aux louanges à Dieu. Et les enfants se groupaient autour de la cloche pour pouvoir tirer. Ils étaient trop, ils n'avaient pas la force. Et alors il me sonnait le glas. Je dis non, pas le dimanche. Le dimanche, c'est la cloche. Tant qu'elle sonnera en France, la cloche doit carillonner. Mais, elle était trop le monde pour eux. Alors ils s'imitaient à plusieurs. Sans résultat toujours. Il fallait que j'y arrive. Savoir qu'il faut mourir et qu'après la mort, il faut s'attendre à une éternité de bonheur ou de malheur, après le jugement particulier, et ne pas songer à bien vivre, à faire une bonne mort. C'est le comble de la légèreté. On comprend que l'Eglise nous fasse prier pour que nous n'ayons pas une mort brutale. nous saisissons comme cela à l'improviste. Pourquoi donc ne pas tout faire pour être prêt, pour prévenir toutes circonstances, pour être dans l'éternité de bonheur. C'est soit l'éternité de bonheur, soit l'éternité de malheur. Out, out. Je viendrai comme un voleur. Veillé, vigilanté, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, la mort est certaine. Assurons-nous non du bonheur du temps, mais celui de l'éternité. La mort est certaine. Alors apprenons-nous à nous détacher des biens de la terre. Comment, après cette certitude de la mort, vivre dans un complet oubli de la mort ? Comme si on ne devait jamais mourir. C'est bien là une des caractéristiques aussi de ce monde, c'est qu'on cherche, cherche à cacher la mort. Et pourtant, l'éclésiastique nous dit, ô mort, que ton jugement est bon. La pensée de la mort détache tout naturellement des choses à terre. Quelle folie de mettre toute son affection dans les choses de la terre, que l'on doit pourtant un jour quitter. Si la mort est certaine, l'heure de la mort, par contre, est incertaine. On est presque toujours surpris. Jésus-Christ veut que nous soyons prêts. Le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous n'y pensez pas, nous dit-il dans Saint-Luc, chapitre 12, verset 40. Tenons-nous prêts. Qui sait si ce jour n'est pas le dernier ? Alors, ne tarde pas à te convertir au Seigneur. Se convertir, convertere cum, er, avec. Se tourner vers. De te convertir au Seigneur. Ne diffère pas de jour en jour. Or, pour se sauver, il faut quitter le péché. Il faudra le quitter un jour, coûte que coûte. Pourquoi, donc, ne pas le quitter aujourd'hui ? Oui, combien on risque, en différent, de se préparer. Estoté par un athée. Préparez-vous à la vie éternelle. La mort, mais c'est le passage à l'éternité. C'est pourquoi Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, alors qu'elle était en agonie ou proche, disait à ses soeurs et mes soeurs, ne pleurez pas. J'entre dans la vie, dans la vie éternelle. Magnifique, acte de foi qui lui a valu sans doute, nul doute, la vie éternelle. Et à la mort, l'âme comparait immédiatement devant notre Seigneur Jésus-Christ. Au moment de la mort, l'âme quitte le corps et elle est jugée par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le juge. Notre Seigneur Jésus-Christ exerce, en effet, à notre endroit, trois fonctions essentielles. Il est le Rédempteur. Nous le verrons longuement dans les prochains jours. Nous l'avons déjà vu dans la troisième méditation du péché. Il est notre avocat. C'est Saint Jean qui le dit, je vais vous citer une phrase dans sa première épître, au chapitre 2, verset 1. Et il est notre juge. C'est le catéchisme du Concile de Trent qui nous donne ces trois fonctions de notre Seigneur Jésus-Christ. Rédempteur, avocat et juge. C'est à la page 79. Notre Seigneur Jésus-Christ remplit à notre endroit, à notre égard, trois offices, trois ministères, d'une importance capitale et bien propres à relever l'honneur et la gloire de l'Église. Ce sont ceux de Rédempteur, d'avocat et de juge. Rédempteur, il l'est par sa passion et c'est la finalité de l'incarnation. Procteur Koumd, il vient pour notre salut. Procteur salutem nostrum. Et j'ai étudié pendant cette semaine de la passion des hymnes de bâtine, de l'ode et de vêtres du temps de la passion. Et ce sont des hymnes magnifiques que je pourrai éventuellement vous présenter lorsque nous aborderons le thème de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a supporté la mort pour nous donner par sa mort la vie. C'est également repris par la préface du temps de la passion. Il est notre avocat, c'est vous-lige Saint-Paul, Saint-Jean qui le dit dans sa première épître. Pierre, Saint-Jean, voilà, 1er épître de Saint-Jean, chapitre 2 vers 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat au prix du Père, Jésus-Christ, le Juste. Il est lui-même une victime de propitiation pour nos péchés, comme sur l'Édemptrice du Christ. Non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Et donc une troisième fonction, une troisième mission, c'est il est juge. Et lorsque l'âme quitte son corps, elle est devant notre Seigneur Jésus-Christ qui existe la fonction de juge. Et c'est là une fonction qui nous est présentée dans l'Écriture sainte, dans l'Évangile de Saint-Jean, en particulier au chapitre 5 verset 22-27. Le Père même ne juge personne, mais il a donné au Fils le jugement tout entier, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père, qui l'a envoyé. Ceci pour les musulmans. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole est croître à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et n'en court point la condamnation, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'ont entendu vivront, car, comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a aussi donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous entonnez pas, l'heure vient. Tous ceux qui sont dans les sépultes entendront sa voix et ils en sortiront. Ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de condamnation. « Je ne suis pas venu faire, je ne suis rien, je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma propre volonté et la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc c'est clairement affirmé, n'est-ce pas ? Notre Seigneur Jésus-Christ a le jugement entre les mains, entre ses mains, remis par le Père. Ou un autre texte, aussi très clair, c'est celui de Saint Jean, chapitre 9, verset 39. « Je suis venu, alors Jésus dit, je suis venu dans le monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas, voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles lui dire, « Sommes-nous, nous aussi des aveugles ? » Jésus leur répondit, « Si vous étiez des aveugles, vous n'auriez point de péché. » « Et maintenant, vous dites, nous voyons que votre péché demeure. » Vous voyez si mal qu'il refusait de voir le Messie en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est autre part dans son humanité que le juge de Christ Seigneur se fera voir, selon les actes des apôtres, au chapitre 1, verset 11. C'est bien ce que dit l'ange qui interpelle les apôtres qui sont là, tout étonnés de voir le Seigneur ravi au ciel. « Et homme de Galilée, lui dit-il, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui, au milieu du milieu de vous, a été enlevé au ciel, en viendra de la même manière que vous l'avez vu monter, c'est-à-dire avec les cicatrices de sa passion dans son humanité. » « Il viendra donc comme juge, avec les mêmes plaies qu'il avait en quittant cette terre. » « Quelle joie pour ceux qui sont avides de le contempler. » « Mais pour ceux qui l'ont méprisé toute leur vie qu'elles craintent, une véritable épouvante, soit une véritable épouvante, soit une véritable joie de voir le maître de gloire. » « Et pour obtenir, retenons bien cela, le salut éternel, il faudra que l'âme se présente au jugement avec les œuvres conformes à celles de Jésus-Christ. » C'est encore saint Paul qui dit ça dans son Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 29. De même aussi, nous savons d'ailleurs que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son éternel dessein. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier nié d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. » C'est tout simplement remarquable. Romains, chapitre 9, verset 29. Il les a connus d'avance et les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Oui. Et on peut citer également la parabole du royaume de Dieu, n'est-ce pas ? Et l'âme qui n'a pas revêtu la tenue nuptiale sera jetée au feu. Dans Matthieu, chapitre 22. Matthieu, chapitre 22. Verset 12. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui faisait les noces de son Fils. Il envoya ses serviteurs, appelés ceux qui avaient été invités aux noces, et ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voilà que j'ai préparé mon festin, on a tué mes bœufs, mes animaux engraissés, tout est prêt, venez aux noces ! » Mais ils n'enterrent aucun compte, et ils s'en allèrent l'un à son champ, l'autre à son négoce, et les autres se saisirent des serviteurs même, et après les avoir injuriés, les tuèrent. Le roi, l'ayant pris, entra en colère, et envoya ses armées, extermina ses meurtriers, et brûla leur ville. Mais il dit à ses serviteurs, « Le festin de nos est prêt, mais les convives n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, et tous ceux que vous trouverez, invitez-les aux noces ! » Ses serviteurs s'étaient répandus par les chemins, ressemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent bons et mouvés, et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et ayant aperçu là un homme qui n'était point revêtu de robe nuptiale, il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir une robe de noces ? » Et cet homme resta muet. Alors le roi dit à ses serviteurs, « Liez-lui les mains et les pieds, et jetez-le dans les ténèbres extérieures. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » C'est un beau passage, n'est-ce pas ? Devant notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons revêtir la robe nuptiale, c'est-à-dire les œuvres de sainteté. Et pourquoi donc un jugement général après le jugement particulier ? D'abord, affirmons la réalité de ce jugement général. C'est en utilisant le catéchisme du Concile de Trente, « Certitude du jugement. » Dernier jour, notre Seigneur Jésus-Christ, à la pléutude, enfin, pas la pléutude, dernier jour, n'est-ce pas ? Notre Seigneur Jésus-Christ jugera le genre humain tout entier. Les saintes Écritures, en effet, mentionnent deux événements de Jésus-Christ. Le premier, lorsque pour nous sauver, il a pris notre nature, et s'est fait homme dans le sein d'une vierge. Le second, quant à la consommation des siècles, il viendra pour juger tous les hommes. Ce dernier avènement est appelé dans l'Écriture sainte « Le jour du Seigneur ». Le jour du Seigneur, les apôtres, viendra comme un voleur dans la nuit. Personne ne connaît ce jour, ni cette heure, dit le Sauveur lui-même. Et pour prouver la réalité de ce jugement, il nous suffira de citer cette parole de l'apôtre. « Nous devons tous comparaitre devant le tribunal de Jésus-Christ, afin que chacun reçoive ce qui est dû aux bonnes ou aux mauvaises actions qu'il aura faites pendant qu'il était revêtu de son corps. » Et nous soutenons ces choses, c'est un aspect formel de notre foi. Et l'Écriture est remplie d'une foule de témoignages du catéchisme que les pasteurs trouveront partout, qui nous semble prouver cette vérité. Alors donc, deux jugements, l'un en particulier, l'autre général. C'est là aussi affirmé dans le catéchisme du Concile. Pour bien mettre en lumière cette vérité, les pasteurs auront soin de distinguer deux temps différents où chacun de nous doit nécessairement comparaître devant Dieu, pour rendre compte de toutes ses pensées, de toutes ses actions, de toutes ses paroles, et pour entendre, séance tenante, la sentence, séance tenante, la sentence de son juge. Le premier arrive au moment où nous venons de quitter la vie. À cet instant-là, même, chacun paraît devant le tribunal de Dieu, devant notre Seigneur, et là, il subit un examen rigoureux sur tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a pensé pendant sa vie. C'est ce qu'on appelle le jugement particulier. Et l'autre, le jugement général, arrivera lorsque tous les hommes réunis ensemble, le même jour, dans le même lieu, comparaîtront devant le tribunal de leur juge. Là, sous les yeux de tous, de tous les hommes de tous les siècles, tous et chacun, entendront le jugement que Dieu aura porté sur eux. Et cette sentence ne sera pas la moindre peine et le moindre châtiment des impies et des scénérins. Au contraire, les saints et les justes y trouveront une partie de leur récompense, puisque leur conduite y sera manifestée telle qu'elle aura été pendant la vie. Et ce jugement-là s'appelle le jugement général. Donc, tous les humains de tous les siècles, de tous les temps, paraîtront ensemble devant le tribunal de Dieu. Un jour, après un repas au séminaire, à l'école, je m'adressais à Monseigneur Lefer, le taquinant, il me dit « Mais ce jugement général, comment cela va-t-il se passer ? » Et Monseigneur me répond « Eh bien, vous verrez bien. » Mais Saint-Augustin a une réponse plus théologique et il dit « Celui qui est capable de créer tout le monde de rien est capable de recréer tous les êtres de leur poussière. » Je ne sais plus où j'ai trouvé ça dans Saint-Augustin, mais c'est à raison de la toute puissance divine, eh bien, il n'y aura pas plus de difficulté de jeter pour Dieu, de jeter les mondes dans l'existence, le monde dans l'existence, de créer le soleil, la lune, les étoiles et le ciel que de faire, que de ressusciter les hommes, les humains de leur propre cendres. Donc, voilà notre foi affirmée avec des preuves structuraires évidentes. Mais alors, pourquoi un jugement général ? Pourquoi un jugement général ? Alors, le quatrième du Concile de Trente nous donne quatre raisons qui sont belles et qu'il faut nous rappeler. La première raison, c'est que tout homme, quand il quitte le monde, laisse souvent des disciples, des enfants, des héritiers qui vont imiter et qui vont imiter leur sagesse, qui vont imiter les conseils reçus. Et donc, tout cela, il faudra attendre la résurrection à la fin des temps pour que tout cela soit pris en compte. C'est la première raison. Les hommes en mourant laissent habituellement des disciples, des amis qui imitent leur exemple, s'attachent à leur maxime, défendent leur conduite, leurs actions. De là, une augmentation nécessaire dans leur peine et leur récompense d'outre-tombe. Mais cette influence, bonne ou mauvaise, que le plus grand nombre d'entre eux continue d'exercer après la mort, ne peut finir qu'aux derniers jours du monde. Et la justice le demande donc qu'une enquête rigoureuse soit faite sur toutes les paroles et toutes les actions dignes de louanges ou de blâmes accomplies dans le temps par ses héritiers et ses disciples. Ce qui est impossible sans un jugement général de tous les hommes. Je trouve que cette première raison justifiant le jugement général est très beau. Et cela nous encourage à laisser après nous, à vivre dans la sagesse pour laisser après nous des exemples qui seront émités, des maximes qui seront continués. Moi, je pense particulièrement quand je vous dis cela aux exemples que Mgr Lefebvre nous a donnés dans la restauration du sacerdoce qu'il a entreprise en 1969 à Fribourg d'abord et à École ensuite. Il a effectivement nous a laissé une doctrine formidable sur le sacerdoce qui nous fait vivre et tout cela, il faudra que le jugement général sera pris en compte pour tous ces disciples qui sont innombrables. Si tous les évêques avaient laissé autant de prêtres que Mgr Lefebvre en a fait, il n'y aurait pas de pénurie sacerdotale en France. Mgr Lefebvre a fait entre la création, enfin lors de la création depuis 1971 sans compter tout ce qu'il a fait en Afrique préalablement, eh bien il a laissé plus de mille plus de mille prêtres après lui, n'est-ce pas ? Et qui ne cessent son œuvre ne cesse de se poursuivre et il ne cesse d'influencer les cœurs de jeunes lévites qui veulent imiter la doctrine que Mgr Lefebvre a restaurée par un amour immense du Saint-Sacrifice de la Messe. C'est dans cette... Mgr Lefebvre nous a rappelé l'importance du Saint-Sacrifice de la Messe et son rôle dans la sainteté. Voilà. Donc, première raison magnifique. Donc, les hommes en mourant laissent habituellement des disciples, des amis qui imitent leur exemple, qui s'attachent à leur maxime, défendent leur conduite et leurs actions. De là, une augmentation nécessaire dans leur peine ou de récompense ou de leur récompense dans le doutre-tombe. Mais cette influence bonne ou mauvaise que le plus grand nombre d'entre eux continuent d'exercer après la mort ne peut finir qu'au dernier jour du monde. Et la justice demande donc qu'une enquête rigoureuse soit faite sur toutes les paroles, toutes les actions dignes de louanges ou de blâmes qui auront continué à s'exercer par l'influence de ce personnage. Ce qui est impossible sans un jugement général de tous les hommes. Une autre raison, deuxième raison qui est aussi très belle, c'est que souvent la réputation des bons est attaquée pendant que les méchants reçoivent les louanges dues à l'innocence. Eh bien, la justice divine veut que les bons recouvrent dans une assemblée générale de tous les hommes et par un jugement solennel l'estime qu'ils méritent et qu'il aurait été injustement ravi ici-bas. Et là encore, je pense à Mgr Lefebvre qui a été humilié alors qu'il n'a fait que le bien en restaurant Le Sacerdote et en restaurant La Messe Tridentine. Et donc, il faut que la justice soit rendue et elle sera rendue au jugement dernier, au jugement général. D'autre part, une troisième raison, c'est que les corps sont toujours participent au bien ou au mal d'une personne. Chez les bons comme chez les méchants, les corps ne sont jamais étrangers aux actes de cette vie. Le bien et le mal appartiennent donc à nos corps comme il appartient à notre âme puisque nos corps ont été l'instrument de l'un ou de l'autre. Voilà pourquoi il était de toute convenance de décerner pour les corps aussi bien que pour les âmes des récompenses et des châtiments éternels que tous les deux méritent. Or, ce double jugement, ce double but ne peut être atteint qu'avec la résurrection et le jugement général de tous les hommes. Voilà encore une très belle raison. Les corps participent au bien ou participent au mal et donc il faut qu'ils soient aussi glorifiés ou condamnés. Et cela se fera au jugement général. Enfin, une quatrième raison que je trouve un peu moins belle personnellement parce que je trouve qu'il y a un peu un esprit vengeur qui ne me plaît pas beaucoup personnellement et je vous la dis telle que je la vois dans le catéchisme du Concile de Trente comme sur cette terre l'adversité et la prospérité sont presque indifféremment le partage des bons et des méchants. Il fallait prouver que la sagesse et la justice infinie de Dieu conduisent et gouvernent toutes choses. Or, ce n'était pas assez qu'il eut dans l'autre monde des récompenses pour les bons et des châtiments pour les méchants. Ces récompenses et ces châtiments devaient être décernés dans un jugement public et général. C'était le moyen de les faire connaître à tous d'une manière très éclatante et d'obliger tous les hommes à rendre à la justice et à la providence de Dieu les louanges qu'elles méritent. n'avaient-on pas vu plus d'une fois les justes eux-mêmes pendant leur séjour c'est ça qui ne me plaît pas beaucoup sur cette terre se plaindre injustement de cette providence lorsque les méchants auprès d'eux vivaient au sein de l'opinence et des honneurs. Mes pieds ont chancelé disait le prophète David lui-même et mes pas se sont brusquement détournés de la voir parce que j'ai vu avec jalousie c'est pas beau je trouve et avec regret la paix des pécheurs alors etc etc c'était donc avec raison et donc et cette plainte n'est-ce pas de plusieurs devant l'exaltation des méchants cette plainte de plusieurs l'ont 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 fait entendre comme lui comme David il fallait donc que de toute nécessité un jugement général pour que les hommes ne disent pas Dieu se promène dans le ciel sans se soucier des choses de la terre donc voilà donc les quatre raisons qui sont prises de saint Thomas la case c'est sûr pour justifier le jugement général mais pourquoi donner à notre seigneur Jésus-Christ le jugement comme je viens de vous le dire en lisant les textes de saint Jean et bien c'est une question de justice c'est une question de justice c'est une question de justice à rendre à notre seigneur Jésus-Christ lui qui sur la terre avait été jugé et condamné de la manière la plus inique par des juges pervers ne devait-il pas après cela se montrer à son tour à tous les yeux assis sur son tribunal pour juger tous les hommes donc c'est une belle raison je suis très sensible moi personnellement à la justice et donc il était juste de remettre à notre seigneur j'écris le jugement particulier le jugement général de tous les hommes parce que lui qui avait accepté pour notre salut n'est-ce pas de subir un jugement unique de la part du Saint-Hédrin enfin nous parlons de la fin des temps et je voudrais faire une simple petite allusion quels sont les signes précurseurs de la fin des temps parce que là aujourd'hui on dit beaucoup de bêtises et donc il faut être très clair très clairvoyant il y a trois signes que nous donne l'écriture sainte saint Paul et notre seigneur jésus-christ et tout le reste ce n'est que pure affirmation de charlatan trois principaux signes nous dit la sainte écriture doivent précéder le jugement général la prédication de l'évangile à toute la terre et l'apostasie et l'antéchrist voilà les trois signes donc la prédication de l'évangile à toute la terre me semble-t-il elle est accomplie l'apostasie au moins pour l'Europe malheureusement j'allise chrétienne semble se diriger vers cette apostasie ce renoncement de ce renoncement de de notre seigneur jésus-christ et enfin la venue de l'antéchrist quel sera-t-il sera-t-il un individu sera-t-il une nation cela est difficile mais voilà les trois signes n'est-ce pas avant-coureurs de la fin des temps et du jugement général donc la prédication de l'évangile de toute la terre l'apostasie l'antéchrist en effet notre seigneur jésus-christ nous déclare que l'évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations et alors viendra la consommation à son tour l'apôtre nous prévient de ne pas nous laisser déséduire en croyant que le jour du seigneur est proche car tant que l'apostasie ne sera pas arrivée et que l'homme du péché n'aura point paru le jugement n'aura pas lieu donc voilà bon c'est pas impossible que ces trois critères se commencent à l'apostasie c'est bien ça semble arriver à galop et l'antéchrist peut-être aussi ne serait-ce que la franc-maçonnerie qui est toute puissante aujourd'hui et qui a qu'un but n'est-ce pas c'est de détruire l'église de détruire le nom de notre seigneur jésus-Christ donc voici quelques considérations mes bien chers amis qui avaient la bonté de m'écouter et vous êtes assez nombreux ça m'encourage à poursuivre d'ailleurs cette cette œuvre puisque nous devons être encore confinés jusqu'au 11 mai et bien et que je ne veux pas rester sans prêcher l'évangile et bien je poursuivrai ce mode en attendant de pouvoir vous revoir très heureusement dans notre couvent Saint-Paul qui est très agréable mais qui m'en a encore beaucoup de travaux c'est pourquoi je me permets encore de faire un petit appel à votre générosité vous qui m'écoutez ne calez pas de nous porter secours car le couvent est immense et donc il faut trouver les sous pour cette restauration donc je vous laisse à cette méditation sur la mort le jugement particulier le jugement général je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort ainsi soit-il Saint-Pélis priez pour nous au nom du Père du Fils du Saint-Esprit ainsi soit-il Sous-titres par Jérémy